Fêtez el Mawlid, est-ce que c'est Bid'a ? Pour répondre à cette question-là, tout d'abord, il faut définir qu'est-ce qu'on veut dire par fêter déjà, et qu'est-ce qu'on veut dire par Bid'a, pour savoir de quoi on parle. Beaucoup utilisent des termes comme ça, Bid'a, sans définir. Qu'est-ce qu'une Bid'a dit déjà ? Donc, déjà fêter, certains vont dire non c'est interdit de fêter le Mawlid parce qu'il n'y a que deux fêtes en islam. Ça, c'est dans le sens d'une fête religieuse, une fête culturelle. Oui, il n'y a que deux fêtes. Mais qui dit que toute fête est religieuse ? Là, on ne parle pas de fête religieuse. Donc ça, c'est une chose, d'accord ? Donc, ceux qui disent non, il n'y a que deux fêtes, oui, il n'y a que deux fêtes. Mais là, on parle de fêtes religieuses. Oui, il n'y a que deux fêtes religieuses. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres fêtes, d'une manière générale, qui ne sont pas religieuses. Donc, le fait qu'il existe d'autres fêtes qui ne sont pas religieuses, ça ne contredit pas le fait qu'il y ait uniquement deux fêtes religieuses. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, mais qu'est-ce qu'on appelle Bid'a ? Il y a plusieurs approches de Bid'a. La première approche, c'est celle de Shatribi, qui dit que le Bid'a, le même Shatribi, le savant andalou, il dit que le Bid'a, c'est une voie, donc, inventée, dans le domaine de la religion, qui ressemble à une voie déjà existante dans la religion, dont le but est de pousser loin l'adoration d'Allah Azzawajal. Donc, c'est-à-dire quoi ? Tout d'abord, il dit que le Bid'a, c'est quelque chose dans le domaine religieux. Et qui est totalement infondé. Alors, maintenant, la question aussi, qu'est-ce qu'on entend par le Mawli ? Ça veut dire quoi, le Mawli ? Si le Mawli, ce qu'on veut dire par là, c'est se réunir à cette occasion, donc, le 12 Rabi' al-Awl, bien que c'est vrai qu'il n'y a aucune certitude sur le fait que le Prophète Sassal-Lib est né le 12 Rabi' al-Awl. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il est né un lundi. Pendant Rabi' al-Awl, est-ce que c'est le 12 ? Ce n'est pas une certitude. Al-Mubarak Fouri, dans son livre, Rahiq al-Makhtoum, donc, après une analyse, etc., il conclut que c'est le 9 et non pas le 12. Mais peu importe. Donc, maintenant, ça fait des siècles que les musulmans fêtent le 12 Rabi' al-Awl. Mais qu'est-ce que veut dire Al-Mawl ? Si le fait, Al-Mawl, c'est le fait de se réunir, parler du Prophète Sassal-Lib, pour défendre le Prophète Sassal-Lib, pour exprimer notre amour du Prophète Sassal-Lib, en quoi ça touche au domaine religieux ? Est-ce que ça touche au domaine religieux ? Non ? Donc, ça n'a rien à voir avec le Bida' selon la définition de l'imam al-Shatibi. Si, par contre, je dis, chaque 12 Rabi' al-Awl, on va se réunir à la mosquée, on va faire deux rak'at et un prêche. Là, j'ai touché le côté religieux ou non ? Oui, là, ça devient une Bida'a. Là, c'est une innovation. Parce que là, j'ai touché le côté religieux. Mais, si on ne touche pas au côté religieux, le fait, il y a un ami, de se rappeler du bienfait. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, de se rappeler des bienfaits. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ Rappelez-vous du bienfait d'Allah Azza wa Jalla. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّفْ Quant au bienfait d'Allah Azza wa Jalla, parlez-en. Et là, la naissance du Prophète, c'est un très grand bienfait pour les musulmans, mais pour l'humanité. Et donc, nous sommes en train de parler de ce bienfait. Où est le mal ? Donc, là, on ne touche pas du tout le côté religieux. Donc, ça ne sert à rien d'être aussi intransigeant. Mais même par rapport à la deuxième définition, qui est celle d'Aliz ibn Abdassalam, et d'une grande partie des musulmans, ce n'est la majorité des savants, il dit qu'Al-Bida'a, c'est quoi ? Al-Bida'a, c'est ce qui n'existait pas du temps du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'une manière générale, que ce soit religieux ou pas. Mais attention, Al-Bida'a peut avoir l'un des cinq statuts. Une Bida'a peut être obligatoire. Une Bida'a peut être recommandée. Une Bida'a peut être interdite, répréhensible ou tout simplement licite. D'accord ? Donc, là, c'est une définition plus large. Donc, une Bida'a peut être obligatoire. Ça veut dire quoi ? C'est une chose qui n'existait pas du temps du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourtant, c'est obligatoire. Par exemple, l'assemblage du Coran à un seul mushaf. Ça n'existait pas du temps du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un peut dire, oui, mais pourquoi le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait ? Et Abu Bakr l'a faite. Et c'était obligatoire de le faire pour préserver le Coran. On donne aussi l'exemple, par exemple, de la grammaire. La grammaire n'existait pas du temps du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas une science qui s'appelait grammaire. Ilmul nahou. Après, les savants, donc, l'ont établi. C'est une bida, une innovation dans le sens où ça n'existait pas. Mais c'était une innovation obligatoire. Pourquoi ? Parce que comprendre le Coran est une obligation. Et on ne peut pas comprendre le Coran sans les règles de grammaire. notamment lorsque, ou avec l'expansion du monde musulman, et beaucoup de non-arabes sont rentrés en islam, ils commençaient à avoir des erreurs dans la récitation du Coran. Et donc, là, les savants, ils ont dit, maintenant, il faut établir les règles de grammaire pour éviter toute erreur, et donc toute incompréhension ou déformation dans le Coran. Et comme on dit, Donc, le moyen sans lequel on ne peut arriver à une obligation devient lui-même obligatoire. Ou, le bida peut être recommandé. Maintenant, la construction des hôpitaux, des écoles, ça n'existait pas du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ce sens, c'est une innovation. Mais recommandé. Alors, l'innovation interdite, c'est quoi ? C'est toute innovation qui contredit la religion. S'il y a un texte de la religion, un principe de la religion qui contredit cette chose, cette innovation, là, ça devient une innovation interdite. Comme les innovations au niveau de l'aqida, par exemple, qui, là, sont un égarement. Le pantaïsme, ou là, là, dire que toute chose est Dieu. Comme disait le hallaj, l'un des soufis qui ont dévié. Il dit, ah, ça, la table, c'est Dieu, le verre, c'est Dieu, la chaise, c'est Dieu, toi, c'est Dieu. Là, ça, c'est une déviance. Donc, ça, c'est une innovation interdite. Il y a une innovation répréhensible, macro. Comme, par exemple, l'excès de décorations dans les mosquées. Les savants disent que c'est répréhensible, macro. Et il y a une innovation tout simplement licite. Ça n'existait pas du temps du prophète, mais ça ne contredit rien de la religion. Il n'y a rien qui l'interdit, donc c'est tout simplement licite. comme le fait de se serrer la main après la salat ou le fait de dire saddakallah ou l'azim. Il y a, pour certaines personnes, dire saddakallah ou l'azim après la récitation du Qur'an, c'est une bid'a. En quoi ? Certes, d'accord, ça n'existait pas du temps du prophète, mais est-ce que ça contredit un texte ? Non. Donc, c'est une bid'a. Innovation dans le sens que ça n'existait pas, mais c'est licite. C'est une bid'a licite. Donc, attention, dire bid'a uniquement, finalement, ça ne veut rien dire. Oui, bid'a, mais dis-moi le statut de cette bid'a. Elle peut avoir l'un des cinq statuts. Donc, avec la définition que nous avons donnée, se réunir pour parler du prophète, pour exprimer notre amour du prophète, certes, ça n'existait pas du temps du prophète, c'est une bid'a. Mais quel est son statut ? Au minimum, c'est licite parce qu'il n'y a rien. Ça ne contredit rien. Donc, finalement, là, il y a une intransigence par rapport à cette question et certains font de ces détails même des fondements de la religion. on peut, on peut te taxer, dégarer, voire même, de te sortir de l'ahle sunnah ou jama'ah, et même pire, parce que tu dis que le moulin est licite, alors que c'est l'avis de la majorité des savants. Depuis les plus prédécesseurs. ça a toujours existé et c'est la majorité des savants. Donc, même si certains disent que c'est interdit, ils sont libres de dire que c'est interdit, mais respectez la divergence. Il y a d'autres qui disent que c'est licite. Et voilà, leurs arguments, dire que faites, mais non, faites, on ne parle pas de faites religieuses. Le moul dont il s'agit, c'est ce qu'on vient de dire, c'est juste se réunir, donc il n'y a pas de culte, il n'y a rien, donc ça n'a rien à voir avec le domaine cultuel. Et le bid'a, attention, le bid'a, comme dit l'imam al-Shafi'i et d'autres, c'est une grande partie, le qarafi parmi les malikites, l'ayni parmi les hanafis, c'est un avis, on est presque majoritaire de la définition de l'Azib ibn Abdassalam. Et donc, le bid'a, réfuté, c'est celle qui contredit un fondement ou un texte religieux. Tant que ça ne contredit pas, ça reste soit licite, soit recommandé. Donc ici, au minimum, c'est licite. Tant qu'il n'y a pas de choses interdites qui l'accompagnent. Donc, c'est vraiment, des choses sur lesquelles il ne faut pas être intransigeant et les choses sont beaucoup plus souples qu'on ne le croit. d'autres qu'on ne le croit. Sous-titrage FR ?